Coucou ! aujourd'hui je continue la série des personnages francophones célèbres c'est une série pour un niveau intermédiaire et je vais raconter une légende qui a réellement existé nous sommes en France nous sommes au 17ème siècle et je vais te parler d'un mousquetaire qui est d'Artagnan ? aliceayel.com pour acquérir le français naturellement tu connais sûrement le roman écrit par Alexandre Dumas les trois mousquetaires initialement, ils étaient trois mousquetaires Athos, Portos et Aramis et ils étaient au service du roi de France Louis XIII mais un jeune homme de 18 ans s'est joint à eux pour sauver l'honneur de la reine il s'appelait d'Artagnan cette histoire romancée se trouve dans le roman d'Alexandre Dumas mais est-ce que tu sais que d'Artagnan a réellement a véritablement existé ? le véritable d'Artagnan se nommait en réalité Charles de Batz B A T Z de Batz je ne sais pas exactement comment ça se prononce peut-être de Basse ou de Batz et il est né en Gascogne la Gascogne est une région qui se trouve dans le sud-ouest de la France et actuellement de nos jours cette région se nomme le Gers cette région est très célèbre humm pour son délicieux foie gras donc d'Artagnan Charles de Batz est né en Gascogne c'était un Gascogne et il est né de parents nobles qui avaient dans sa famille il y avait sept enfants et Charles était le quatrième enfant de cette famille noble quand il avait quinze ans Charles de Batz a décidé de monter à Paris il est monté à Paris il est allé à Paris pour continuer pour poursuivre son éducation et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de changer son nom son nom de famille et il a pris le nom de sa maman le nom de famille de sa maman qui était d'Artagnan grâce à des lettres de recommandation il est entré chez les cadets des gardes françaises c'était un corps d'élite qui était chargé de protéger le roi Louis XIII et d'Artagnan tout de suite s'est fait remarquer pour sa bravoure il était très brave il n'avait peur de rien il est allé se battre contre les armées du roi d'Espagne Philippe IV et de l'empereur d'Autriche de l'Empire Austro-Hongrois Ferdinand III de Habsbourg les victoires se suivaient, s'enchaînaient mais en 1643 Louis XIII est mort et Louis XIV, son fils, était alors trop petit pour monter sur le trône et pour régner sur le royaume de France c'est sa mère et la femme de Louis XIII, Anne d'Autriche qui régnait en régente aidée par son premier ministre Mazarin Mazarin a fait entrer d'Artagnan dans un autre corps militaire un autre corps d'élite les mousquetaires les mousquetaires étaient chargés de protéger la reine de protéger le roi aussi et ils étaient armés d'une épée ainsi que d'un mousquet un mousquet c'était un peu comme un grand pistolet et c'est pour cette raison qu'ils se nommaient les mousquetaires les mousquetaires étaient en majorité des Gascons comme d'Artagnan ils venaient de la Gascogne dans le sud-ouest de la France les Gascons sont assez renommés, célèbres pour leur bravoure ils se battent très bien et d'ailleurs il y a une autre histoire Cyrano de Bergerac peut-être que tu la connais qui met aussi en valeur les Gascons et la bravoure des Gascons donc d'Artagnan était chez les mousquetaires mais deux ans plus tard Mazarin a décidé de supprimer ce corps des mousquetaires mais il a gardé d'Artagnan pour des missions secrètes d'Artagnan était devenu un peu un espion en 1651 Louis XIV est monté sur le trône il était maintenant assez âgé pour régner sur la France et il a rétabli la compagnie des mousquetaires et il a chargé d'Artagnan d'être le chef des mousquetaires et puis Louis XIV a décidé de visiter son royaume accompagné bien sûr des mousquetaires pour le protéger à chaque fois que le roi et les mousquetaires s'arrêtaient dans une ville ou dans un village ils étaient acclamés les gens acclamaient, applaudissaient les mousquetaires sur leurs superbes, leurs magnifiques chevaux gris c'était la couleur des mousquetaires les chevaux gris et le voyage, la traversée du royaume de France a duré à peu près un an jusqu'à ce que le roi se marie il a épousé l'infante d'Espagne Marie-Thérèse à Saint-Jean-de-Luz dans le sud-ouest de la France dans le Pays Basque en 1660 Saint-Jean-de-Luz se trouve juste à la frontière avec l'Espagne pendant cette traversée Louis XIV et d'Artagnan se sont rapprochés et d'Artagnan est devenu l'homme de confiance de Louis XIV Louis XIV avait une grande confiance en d'Artagnan comme d'Artagnan était l'homme de confiance du roi le roi l'a chargé d'arrêter Nicolas Fouquet est-ce que tu te rappelles de Nicolas Fouquet ? j'en ai parlé dans la biographie dans la vie de Jean de La Fontaine Jean de La Fontaine travaillait il écrivait des poèmes et des romans et des pièces de théâtre pour Nicolas Fouquet qui était à ce moment-là le ministre des finances du roi mais il a été accusé de détourner l'argent du royaume et le roi en était très jaloux parce qu'il avait un magnifique château à Vaux-le-Vicompte et il organisait des fêtes splendides avec des magnifiques feux d'artifice donc d'Artagnan l'a arrêté et le roi l'a aussi chargé de le surveiller de le garder en prison mais ce travail ne plaisait pas du tout à d'Artagnan qui bien sûr préférait se battre et donc il a fini par dire au roi, à Louis XIV « je ne veux pas finir ma vie comme garde-chiourme » « garde-chiourme » est une expression pour dire pour signifier qu'une personne garde quelque chose ou garde quelqu'un alors Louis XIV a chargé d'Artagnan de s'occuper de ses chiens et oui, le roi avait beaucoup de chiens il avait beaucoup de chiens pour la chasse parce qu'il chassait beaucoup et il avait des chiens de races différentes pour chasser, pour courir après des animaux dans la forêt différents le cerf, le sanglier, le renard, le chevreuil d'Artagnan était chargé de s'occuper des chiens qui couraient après le chevreuil il était… son titre était « capitaine des petits chiens du roi courant le chevreuil » puis en 1672 le roi a nommé d'Artagnan comme procureur de la ville de Lille Lille se trouve dans le nord de la France ce poste de procureur était un poste administratif le procureur devait s'occuper des impôts de la ville il devait aussi s'occuper de la justice et ce poste était très ennuyeux pour d'Artagnan d'Artagnan voulait repartir à la guerre il voulait se battre, il voulait de l'action d'Artagnan, alors quand il avait plus de soixante ans d'Artagnan est reparti à la guerre il a repris les armes pour aller se battre en Hollande et sur le champ de bataille à Maastricht en Hollande d'Artagnan est allé aider ces hommes qui étaient en difficulté mais à ce moment-là, une balle de mousquet l'a touché à la tête ou au rein, on ne sait pas exactement et il est tombé raide, mort quand il a appris la nouvelle Louis XIV était très peiné il avait beaucoup de peine, il était très triste et il a déclaré j'ai perdu d'Artagnan en qui j'avais la plus grande confiance d'Artagnan et la gloire ont le même cercueil le cercueil, c'est le tombeau mais mystérieusement ou… on n'a jamais trouvé le cercueil de d'Artagnan c'est un mystère, où est-il ? est-ce que tu connais la célèbre devise des mousquetaires ? un pour tous et tous pour un et j'ai aussi lu que cette devise était la devise non officielle elle n'est pas officielle mais c'est la devise aussi de la Suisse qui est aussi un pays francophone est-ce que tu as lu le roman d'Alexandre Dumas ? ou est-ce que tu as vu le film des trois mousquetaires ? bien sûr je ne te recommande pas de regarder les trois mousquetaires de la version américaine de Walt Disney parce que pour moi ce n'est pas la version authentique des mousquetaires je te recommande de regarder une version française du film des trois mousquetaires ou bien sûr, le mieux c'est de lire le roman d'Alexandre Dumas il y a aussi des versions simplifiées et voilà, c'est la fin de cet épisode va sur mon site aliceayel.com pour lire le script de cette vidéo et aussi pour écouter l'audio il y a d'autres histoires d'autres scripts des vidéos et il y a un cours pour les débutants le Baby Stage pour les French Beginners pour acquérir les bases du français naturellement à bientôt !